Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo, nous sommes en direct du circuit Paul Ricard, place aux essais hivernaux de cette deuxième saison. Alors évidemment, les choses ont changé depuis la première année de MyTeam. On fait le point tout de suite avec la présentation des forces en présence de cette deuxième année de compétition. Trois jours de compétition, on a eu droit à différentes conditions climatiques. On débute avec l'équipe Mercedes-AMG Petronas qui va quitter sa livrée noire. Alors je vous rassure, Lewis Hamilton ne quitte pas son projet de Black Lives Matter. Avec cette nouvelle décoration, les voitures auront sans doute moins de coups de chaud. Cette équipe qui a remporté le titre constructeur l'année dernière avec 817 points, remet en jeu sa double couronne, puisque Valtteri Bottas, le Finlandais, sera toujours au volant de la voiture avec Lewis Hamilton. Une voiture qui a bien évolué au cours de l'hiver et qui devrait rester la référence dans cette deuxième saison de MyTeam. Ils ont été les plus fervents rivaux de Mercedes avant de s'écrouler au milieu de la saison suite à une mise à jour un petit peu obscure. La Scuderia Ferrari revient avec une couleur un petit peu plus originelle. Alors on avait eu des images du Grand Prix fêtant la millième participation de l'équipe de Maranello à un Grand Prix de Formule 1. Et bien cette année, on va garder ses couleurs un petit peu historiques avec un rouge plus profond. Au niveau des performances, la voiture devrait un peu mieux réagir que celle de l'année dernière. En tout cas, on vise un top 5 sans trop de difficultés pour une Scuderia qui a besoin de se remettre en jambes. Red Bull Racing ne quitte pas son moteur Honda et on retrouve Verstappen et Albon au volant de cette voiture qui quitte ses couleurs de l'année dernière. Un peu moins de jaune présent. Alors s'ils ont terminé troisième du championnat, ils étaient à la moitié des points de Mercedes à l'issue des 22 courses du calendrier. On espère que cette année, Red Bull pourra se montrer un peu plus souvent aux avant-postes. On sait que c'est une voiture qui a été fragile et un moteur Honda qui a souvent fait des fois Verstappen et Albon. Cette saison devrait être un peu plus souriante du côté des hommes d'Albon Marco et on devrait la retrouver très souvent, cette voiture, dans le top 3. Renault est à domicile pour ses essais libres. D'un côté, Ricardo, de l'autre, Ocon. On a soufflé le chaud et le froid et une quatrième place quasiment insignifiante dans un calendrier de la première saison de MyTeam où Renault s'est contenté des miettes, des places d'honneur. Cette saison devrait être plus difficile avec une voiture qui a manqué de développement. On l'a vu pendant les essais hivernaux, si la voiture était souvent devant Alfa Tori, Haas, IA Rose et Racing Point, c'est plutôt cette année, dans la deuxième moitié du peloton, qu'on va devoir se battre. Donc les points vont être difficiles à accrocher et surtout, Ocon et Ricardo vont devoir se battre avec une voiture très complexe à piloter mais qui a montré une grande fiabilité tout au long de ces essais hivernaux. Si vous aviez encore un peu l'habitude de prononcer Toro Rosso, c'est désormais bel et bien Alfa Tori qu'il faudra retenir. Si l'an dernier on s'était battu du côté de Haas face à Daniel Ghiat en fin de saison pour récupérer une éventuelle douzième position, l'équipe a terminé septième avec 57 points, une deuxième moitié de campagne absolument parfaite, les voitures quasiment tout le temps, toutes les deux dans les points, certes au 8, 9 ou 10ème place, mais un moteur Honda qui comme dans la Red Bull a pris en fiabilité et une voiture qui devrait être un petit peu plus solide, même si on pense que Ghiat a un peu plus de mal à rester dans le coup. Pierre Gasly avec cette voiture peut faire des choses et les essais hivernaux étaient plutôt probants pour toutes les voitures équipées de moteurs Honda, donc Alfa Tori est à surveiller plus que jamais pour les places d'honneur cette année. Ne dites plus Racing Point mais désormais Racing Point Aston Martin, changement de couleur et de livret drastique pour l'équipe d'Hotmar-Zaffnauer avec désormais les couleurs vertes qui viennent s'associer au rose de Racing Point. Stroll et Perez sont au volant d'une voiture qui a surpris plusieurs fois l'année dernière, quelques podiums, un total de 123 points à parfaite égalité avec McLaren. Alors si cette voiture peut se montrer intéressante en début de saison, on espère que la fiabilité et surtout que le développement continuera puisque au fil des expériences que l'on a eues, on a souvent vu le Racing Point crouler en milieu et en fin de saison. Ici il va falloir tenir le rythme des avant-postes et cette voiture peut facilement, dès le premier Grand Prix, trouver place sur le podium. Si on a broyé du noir cet hiver chez Alfa Romeo, c'est la nouvelle livrée qui est un petit peu plus triste pour Giovinazzi et Raikkonen. Cette voiture toujours équipée d'un moteur Ferrari qui est en grande difficulté, ne va pas pouvoir s'exprimer, en tout cas en début de saison, à l'issue des essais hivernaux, c'est une voiture qui a montré beaucoup de soucis techniques, beaucoup de fragilité au niveau des suspensions et surtout peu de performance en virage rapide. Ici au Paul Ricard, ça a été un gros problème. Voiture très délicate à piloter, Giovinazzi et Raikkonen ne sont plus vraiment dans le coup. Bref, une année qui s'annonce plus que difficile pour Alfa Romeo qui reste malgré tout l'équipe qui va être l'école de Ferrari les années suivantes avec, on l'espère, l'arrivée d'autres pilotes, pourquoi pas un certain Mick Schumacher. Nouveau sponsor et nouveau pilote pour l'équipe Hiaros qui a changé également de groupe motopropulseur. Nous passons chez Honda pour l'équipe Hiaros avec un nouveau pilote chinois. Il s'agit de Guan Yuzu, le jeune pilote de la filière Renault qui a rejoint l'équipe. De quoi remettre du 109 après la perte de Jack Aitken suite à des soucis de contrat. Cette année voit donc un nouveau moteur et un nouvel essor à l'équipe. La volonté est évidemment d'être constamment dans les points, de jouer dans le midfield. Cette volonté devra être faite avec une voiture très difficile puisque sur un tour, ça ne fonctionne pas. J'ai beaucoup de mal à mettre la voiture en température. Et on peut compter par contre sur un équipier un peu plus solide que les années précédentes. Donc pourquoi pas viser régulièrement les points pour Hiaros. Bref, on fera de notre mieux cette saison. L'équipe Haas qui s'était contentée de très très peu l'année dernière avec six petites unités terminant dixième du classement continue sa marche et sa procession vers le milieu du tableau. Alors les moyens sont faibles, les volontés sont assez faibles également du côté de Gunther Steiner. Et donc cette équipe ne devrait pas figurer sur le haut de tableau, même si quelques coups d'éclat sont à prévoir. On sait qu'l'année dernière, c'est comme ça que cette équipe a pu glaner six points sur une longue et difficile saison. Un moteur Ferrari qui n'est plus vraiment au goût du jour et des pilotes un petit peu en bout de course. Bref, Haas, cette année, ce sera de la figuration et on l'espère peut-être quelques petits coups d'éclat, mais rien de plus. Le petit poussé du plateau, Williams avec sa nouvelle direction se voit booster de nouvelles couleurs et de nouveaux sponsors. L'équipe toujours propulsée par Mercedes espère garder le contact et ses pilotes, toujours jeunes et talentueux, vont essayer eux aussi de faire quelque chose pour corriger le zéro pointé de cette première saison. On peut compter sur pas mal de changements au sein de l'équipe Williams et ça, ce serait intéressant de suivre l'évolution de cette voiture qui, avec un peu de développement, pourrait rapidement se mettre au niveau d'Alfa Romeo et d'Alfa Tori. Voilà pour les images de ces essais hivernaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour le premier Grand Prix de cette deuxième année de MyTeam. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et on se donne rendez-vous sur la grille départ de la première épreuve qui aura lieu non pas à Melbourne, mais bel et bien à Bahreïn pour un tout nouveau calendrier de 16 courses. Merci à tous, j'ai hâte de voir ce que vous avez pensé de cette livrée. On se retrouve dans la description pour toutes les infos et merci beaucoup à De Fallon pour son travail. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501